... Alors, ce qui m'a marquée, et on en parlait un petit peu entre vieux briscard de l'Internet citoyen, si je puis dire, je parle de Jacques, de Jacques-François, de Denis, ce qui me marque en ce moment, c'est que je pense que nous sommes vraiment dans une période charnière sur tous ces sujets-là. Et charnière de deux points de vue. Le premier, c'est qu'on est enfin, j'ai envie de dire, enfin en train de sortir d'une vision très réductrice du numérique, où le numérique est rabattu sur sa dimension purement technologique. Je dis enfin, parce que pour certains, ça fait disons 15 ou 20 ans qu'on essaie de dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et de remettre de l'épaisseur. Mais on n'était pas entendus. Comme souvent, avoir raison trop tôt, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus grand monde qui, dans son milieu professionnel, dans un collectif, dans ses associations, tout simplement en tant qu'individu, plus grand monde ne peut échapper au constat que le numérique interagit avec nos manières de nous organiser, de nous déplacer, de faire du lien social, d'aller à la rencontre du monde, de nous vivre dans le monde. C'est quelque chose que tout le monde éprouve aujourd'hui. Et je dis bien interagir, et non pas transforme ou révolutionne, parce que c'est quelque chose qu'on entend en permanence, on en parlait avec Jacques-François ce matin. Le numérique révolutionne, c'est un mot que nous avons décidé tous les deux de faire la guerre. Le numérique tout seul n'est rien. C'est le numérique dans sa manière d'interagir avec nos manières de vivre, nos manières de nous relier, nos manières d'être, qui transforme les choses. Donc on est vraiment dans des dispositifs technosociaux. Et cette transformation, je pense que le fait qu'on l'éprouve les uns et les autres dans notre quotidien, elle nous permet d'ouvrir cet espace mental qui enfin va sortir des visions très binaires. On a été enfermés depuis 15 ans dans des visions très binaires, avec d'un côté les techno-enthousiastes qui nous disaient, mons et merveilles, que la technologie, ça allait changer le monde, ça allait révolutionner le monde du travail, etc. pour le meilleur, ça allait rendre les gens autonomes, etc. Et puis de l'autre, les techno-tristes, ou les techno-réfractaires, qui expliquaient que la technologie, ça allait détruire le numérique, ça allait détruire le lien social, ça allait rendre les gens encore plus isolés, ça allait les renfermer sur eux-mêmes, etc. Donc je crois que ça, c'est à peu près derrière nous. Enfin, j'ose l'espérer. Et l'autre binarité dont on sort, c'est ce discours aussi du dedans-dehors, où finalement, la problématique du numérique, ça serait de former les gens au numérique, et puis une fois qu'ils sont formés, c'est fini. Alors déjà, c'est une vision qui est un peu tonodée d'Anaïde, parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que des jeunes, il y en a toujours des nouveaux, qui arrivent, ça pousse, et donc, il faudrait tout le temps former des gens. Mais la question est beaucoup plus complexe que ça, il ne s'agit pas juste de former des gens au numérique, il s'agit vraiment, non pas d'amener les gens à la pratique du numérique, mais d'inverser, de changer de lunettes, et de se poser la question de comment on peut mobiliser le numérique sur d'autres objectifs, qui sont des objectifs culturels, sociaux, de politique de la ville, ou économiques, etc. Le second constat, qui me rend très optimiste, c'est, et ça je vois le chemin parcouru, alors je ne vais pas faire un flashback sur 15 ans cette fois-ci, mais sur une période beaucoup plus courte, sur deux ans et demi. Il y a deux ans et demi, quand le Conseil national du numérique a été installé dans sa deuxième édition, dans sa nouvelle mouture, un des premiers, puisque le rôle du Conseil national du numérique, c'est d'aider le gouvernement à penser ses politiques numériques, un des premiers mandats qui nous a été confié par le gouvernement, à travers Fleur Pellerin, qui à l'époque était la ministre déléguée à l'économie numérique, c'était les questions de fractures numériques et d'inclusion numérique. Et donc on s'est mis au travail, et on a commencé, ça c'est un peu la marque de fabrique du Conseil national du numérique, par invité, Jacques qui était là, entre autres, a invité très largement les acteurs qui baignent dans ces questions-là, et on a pu entendre et travailler, surtout travailler avec une soixantaine d'acteurs. Alors on n'avait pas la prétention à l'exhaustivité, bien sûr, on ne pensait pas avoir réuni tous les acteurs du numérique et du social autour de nous, mais on pensait avoir quand même un échantillon assez représentatif. Et puis, en deux ans et demi, et là aussi, comme Denis, comme Jacques-François, en tournant dans les territoires un peu partout en France, on voit les pratiques exploser, se diversifier, s'enrichir, se nourrir, et moi j'y vois plein de signes positifs. Je vais prendre quelques marqueurs, ce qui sont pour moi des marqueurs de cette évolution positive. Les EPN, par exemple. Les EPN, quand on a commencé notre concertation pour le Conseil national du numérique, ils n'étaient pas bien, les EPN. Il y a même des EPN qui sont venus nous voir en disant « Oh là là, vous n'en savez plus trop où on en est, il n'y avait plus de visibilité sur leur rôle, à quoi ils servaient, ils avaient l'impression que leur mission initiale était finalement un peu vidée de son sens, et puis ils avaient affaire à des élus, pour certains, qui leur disaient « Les EPN, à quoi ça sert ? Tout le monde a un ordinateur chez soi ou un smartphone ? » Voilà le discours auquel ils étaient confrontés. Ça existe encore, mais de moins en moins. Et aujourd'hui, les EPN, ils se réinventent, ils changent leur pratique, ils ont compris que leur métier a changé, et ils savent répondre aux transformations des usages, aux transformations des besoins, aux transformations des publics, avec un élargissement des publics, je pense, qui pousse la porte des EPN, et ça c'est quelque chose de très très positif. On a parlé aussi, alors tout ce que je dis fait écho, bien sûr, à ce qui s'est dit dans les quatre ateliers, on a parlé des tiers-lieux, les tiers-lieux, alors là je pense aussi bien au co-working qu'au Fab Lab, qu'au Hacker Space, qu'au Living Lab, peu importe, on ne va pas rentrer dans la querelle des étiquettes et des chapelles, mais tous ces nouveaux lieux qui s'ancrent dans le territoire et qui viennent compléter ce que se fait dans les EPN un peu historiques, ou dans les lieux de médiation numérique historique, voilà, ils commencent à mailler le territoire, ils gagnent en visibilité, confère Le Monde, hier ou avant-hier, qui titrait un article entier sur le Fac Lab de Genevilliers. Voilà, on sort d'une forme de confidentialité. On voit aussi les outils, ils ont été mentionnés à plusieurs reprises, des outils collaboratifs, les cartes aux parties sur OpenStreetMap, dont vous avez pu voir une démonstration aujourd'hui, les wiki territoriaux, les blogs collectifs, etc., qui se multiplient. On voit des pratiques pédagogiques dans la classe, hors la classe, qui s'emparent du numérique pour transformer leurs propres pratiques et passer de formes de transmission de savoir descendante à des formes de co-élaboration, inspirées des réseaux d'échange de savoir, de co-élaboration de savoir. On voit aussi le monde de l'économie sociale et solidaire, et notamment le monde associatif, qui s'empare du numérique. Enfin, moi je participe à plusieurs collectifs, la Fonda par exemple, qui est un sim-tank du monde associatif. Quand on parlait du numérique il y a trois ans à la Fonda, on s'est phallogramme plat. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un numéro spécial, numérique à l'association, ils montent des colloques, etc. Voilà, on est sortis, pendant dix ans, chaque fois qu'en tant que, là je parlais avec ma casquette associative, j'allais voir d'autres acteurs associatifs, que ce soit Solidarité Nord-Sud, peu importe, en disant il y a des choses à faire, regardez tout, vous pouvez quand même vous vous en occupez, il y avait une espèce de relégation de la question du numérique dans un micro-univers. Autre sujet qui me rend un peu plus optimiste, enfin, voire très optimiste, c'est que quand même les institutions bougent. Alors déjà, petit changement sémantique, mais moi j'aime bien faire attention aux changements sémantiques, je vais en citer deux. D'abord, le terme de médiateur numérique. Il y a quatre ans encore, les médiateurs numériques se battaient pour faire reconnaître le terme de médiation numérique. À la rencontre de Corté, je crois que tu y étais, je crois que c'était là, non tu y étais pas, enfin bref, il y a eu une rencontre de la médiation numérique en Corse. À l'époque, le terme même n'était pas incarné et vécu comme une fonction sociale à part entière qui mérite d'être reconnue. Aujourd'hui, tout le monde emploie le terme médiateur numérique comme une espèce d'évidence. Deuxième changement sémantique, avec un changement de ministre, quand Fleur Pellerin a pris des nouvelles fonctions, elle a été remplacée par Axel Le Maire, comme vous le savez, qui n'est plus ministre déléguée, mais secrétaire d'État, c'est pas là-dessus, c'est pas sur ce changement sémantique-là que j'insisterai, mais elle est secrétaire d'État au numérique, et non plus à l'économie numérique. Et pourquoi ? Parce qu'Axel Le Maire, pour elle, elle a voulu sortir le numérique de son champ strictement économico-technique, et elle porte haut et fort une politique sur les questions d'inclusion numérique, notamment qui se traduit par un renforcement des moyens de la délégation d'usage d'Internet que certains d'entre vous connaissent, qui jusqu'ici a fait ce qu'elle a pu avec des tout petits, petits, petits moyens, avec trois personnes concrètement, vous imaginez, mailler le territoire, animer les politiques publiques avec trois personnes dans un bureau à Bercy. Donc là, ça ne va pas être non plus 500 personnes, mais enfin, il y a un saut de moyens qui est intéressant. Et puis, on voit toute une série de collectivités territoriales qui se lancent dans des appels à projets, des politiques de plus en plus audacieuses, et surtout des politiques qui font sauter les silos. Jacques, tu disais ce matin, voilà, mariée, politique de la ville, politique d'inclusion numérique, etc. Moi, je ne vais pas les citer, parce que d'abord, je ferais des jaloux, et puis ça prendrait trop de temps, mais là, dans la tournée que j'ai pu faire en France, j'ai vu quand même de plus en plus de villes ou de collectivités territoriales qui mettaient en place ces dispositifs décloisonnants qui obligeaient des EPN à travailler avec des associations, par exemple, des associations qui, jusqu'ici, ne s'étaient pas penchées sur le numérique. C'est une manière de les faire monter en compétence et de comprendre le parti qu'elles peuvent en tirer. Voilà. Alors, je ne vais pas pour autant vous faire juste un tableau angélique. J'ai entendu aussi, et vous avez été plusieurs à l'évoquer, j'ai entendu, bien sûr, que tout ça n'était pas rose, qu'il y avait pas mal d'obstacles qui se dressaient sur votre chemin aux uns et aux autres dans vos projets. J'ai entendu plusieurs fois le mot de peur, revenir, peur notamment d'un certain nombre d'institutions, de responsables politiques, d'élus, etc. Et notamment la notion de peur, je crois que c'était dans l'atelier que tu animais, Jacques-François, ou tu intervenais, Jacques-François, qui était associée à la question de pouvoir. Parce que dans la conception, je dirais, très XXe siècle, du pouvoir d'un certain nombre de responsables, de personnes aux commandes, le pouvoir, c'est quelque chose, finalement, c'est un gâteau qu'il faut se partager. Et là, ils n'ont pas intériorisé ce que le numérique nous apporte. Le numérique, ce sont des ressources en termes d'informations, de savoirs, de compétences, qui sont ce qu'on appelle chez les économistes non-rivals, c'est-à-dire qu'on peut les partager à l'infini, et elles ne s'épuisent pas. Et le pouvoir tiré de ce savoir, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on le partage qu'il s'épuise. Et donc, je pense qu'il y a là aussi tout un travail à faire pour que nos interlocuteurs, nos responsables politiques, nos responsables institutionnels comprennent que des jeunes ou des moins jeunes dans les quartiers qui sont capables de convoquer le numérique, bien sûr, c'est quelque chose qui va participer d'une transformation de leur vie personnelle, mais c'est aussi quelque chose qui peut les aider à redonner du sens et à revivifier une démocratie représentative dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quand même très fragilisée en ce moment, très mise à l'épreuve. Et voilà. Donc la question n'est pas une question de partage de pouvoir, mais une question de co-construction d'un espace de pouvoir créatif, si je puis dire. J'ai aussi entendu parler beaucoup de complexité. Vous l'avez tous dit dans vos rapports. une complexité, une difficulté, alors par exemple dans l'atelier sur l'éducation, on a raconté la complexité à sortir des usages élémentaires, aller plus loin qu'un simple Facebook comme outil de médiation, mais aller vers des outils beaucoup plus contributifs, participatifs, des wikis, des blogs, etc. En gros, de faire passer les individus d'une posture de consommateur ça fait juste 50, 60, 70 ans qu'on grandit dans une posture de consommateur d'information, pour aller vers une posture de producteur, de contributeur, de créateur. Et ça, cette rupture culturelle, c'est pour ça que j'avais un petit point de désaccord avec le compte-rendu. Pour moi, ce n'était pas tant l'éducation aux médias, l'enjeu de ce que j'ai pu entendre du tout petit bout d'atelier, mais peut-être que je n'ai pas entendu le bon bout. L'enjeu, c'était plus loin qu'une éducation aux médias, c'est vraiment une éducation à la posture contributive. Pour moi, c'est là, vraiment, la rupture dont nous avons besoin. Et cette rupture-là, elle va permettre à ceux qui sont sans voix de construire leur propre voix, une voix autonome. Et puis, c'est compliqué, évidemment, c'est très compliqué, parce qu'en fait, nous ne sommes pas du tout dans un rapport homogène aux outils. Et quand je dis, nous ne sommes pas dans un rapport homogène, on l'a dit, le mythe du digital native, il faut arrêter avec ça, celui-là, il a vraiment la peau dure. Avec la révolution, on va faire une liste, et puis on va pouvoir les sortirer dessus. On voit bien que dans une même classe d'âge, et là, je parle de toutes les classes d'âge, pas seulement des jeunes, dans chaque classe d'âge, il y a des gens qui vont être à l'aise avec le numérique, et d'autres beaucoup moins. Et non seulement l'âge n'est pas le critère déterminant, mais ce n'est pas toujours non plus le critère social ou le critère culturel. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que ce dont on essaye de s'emparer là, change dans le temps. Il y a une vraie dynamique. Nous sommes face à un phénomène qui est dynamique. Pourquoi il est dynamique ? D'abord, parce qu'il y a des dynamiques individuelles. On peut être, à un moment de sa vie, très à l'aise avec le numérique, et puis à un autre moment de sa vie, très mal à l'aise, parce que notre situation personnelle a changé. Et du coup, l'outil ne joue plus le même rôle dans notre vie. Ou inversement. Je prends toujours cet exemple d'une femme qui divorce, qui habite au fin fond d'une région assez isolée, qui a des enfants, qui passent toute la journée au boulot, qui rentrent, etc. Le numérique peut jouer de façon complètement différente dans la vie de cette femme. Ça peut être quelque chose qui va l'aider à garder du lien social, alors qu'elle est isolée, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle a très peu de temps et pas les moyens de sortir, etc. Donc, une forme de lien social dématérialisé, si je puis dire. ou au contraire, elle va le vivre comme une souffrance supplémentaire, parce qu'elle ne saura pas s'emparer de ces outils-là. Et quand elle va au boulot, tout le monde est à l'aise dans le numérique et pas elle. Et ça peut changer le lendemain. C'est-à-dire qu'elle peut aussi revivre une situation inversée. Ça change aussi, ce n'est pas seulement un changement dynamique, c'est un changement dans les espaces. Il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise dans le numérique, dans leur vie privée, et qui arrivent au travail, où là, c'est un lieu de souffrance. Aujourd'hui, il y a une personne sur quatre qui considère, si ma mémoire est bonne de la dernière étude Crédoc, qui considère ne pas être en souffrance dans son rapport aux outils, dans son espace professionnel. Et vice-versa. On peut être très à l'aise sur un outil métier parce qu'on a été bien formé dans son entreprise, et puis on rentre à la maison, et on est très très malheureux, et complètement désocialisé par rapport aux pratiques numériques. Et puis, une complexité supplémentaire à laquelle on se confronte, je parlais de tonneau des Danaïdes tout à l'heure, mais le tonneau des Danaïdes, il vient du fait qu'on est tous les jours face à des nouveaux dispositifs techniques. Donc, là, on parle de Facebook, mais dans l'atelier, vous avez été plusieurs à le dire, demain, c'est plus Facebook, c'est, je ne sais pas quel outil de réseau social, Snapchat, ou je ne sais quoi. Donc là, c'est encore simple, on passe d'un réseau social à un autre, mais on est face à des bouleversements technologiques d'une bien plus grande profondeur. On voit, vous savez tous, qu'on va vers l'Internet des objets, on va vivre avec des objets connectés autour de nous. Qui va être en capacité de tirer parti de ces objets connectés, d'en faire quelque chose pour sa vie, et pas juste d'ouvrir sa porte de garage automatiquement quand on s'approche en voiture ? On parle de villes connectées, outillées. Qui va être en capacité de vivre pleinement cette ville avec des dispositifs techniques intégrés dans la ville ? On parle de santé, avec des dispositifs qui vont venir au plus près du corps, qui se rapprochent de plus en plus de notre corps jusqu'à le pénétrer, avec des capteurs qui vont aller sous notre peau, etc. On parle de nouveaux dispositifs d'apprentissage à distance. Je ne cite que ceux qui sont déjà en route, mais évidemment, après, on peut parler d'intelligence artificielle, etc. Je n'irai pas jusqu'à parler de transhumanisme, ça nous emmène un peu loin. Mais même des choses qui vont vraiment, je parle du court et du moyen terme, rentrer dans nos vies, complexifient en permanence ces apprentissages. Donc, voilà, tout ça, c'est complexe, tout ça, ça fait peur. Et pour tous ceux qui travaillent dans les politiques de la ville, je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser ces peurs, les nôtres et celles de notre environnement, profiter de cet espace qui s'ouvre, que j'évoquais en introduction, pour vraiment changer de braquet, changer d'objectif, c'est-à-dire pas simplement former au numérique, mais je dirais les deux ambitions auxquelles nous devons faire face, c'est passer d'une formation ou d'un accompagnement numérique à une véritable ambition en matière de ce qu'on a appelé au Conseil national du numérique de littératie numérique. Alors, pourquoi on a choisi ce terme de littératie, une petite incise ? Pour nous, sous le terme de littératie, on ne met pas simplement l'agilité, on a parlé d'agilité, d'habilité et d'agilité. L'agilité, bien sûr, on a besoin de ça. On a besoin des compétences élémentaires. On a besoin de ces savoir-faire productifs, dont je parlais tout à l'heure, de coproduction et de contribution. Mais on a besoin aussi d'avoir une certaine compréhension de ce qu'est la technologie. Et là, je ne pense pas seulement au discours. Alors, Saint-Plon n'est pas là aujourd'hui, mais il ne serait peut-être pas content de ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est pas... J'ai plus longtemps, c'est ça ? Non, j'ai fini. J'arrive à la fin. En ce moment, on entend beaucoup que c'est le grand truc à la mode, il faut apprendre à coder. C'est quelque chose contre lequel on s'est beaucoup battus au Conseil national du numérique. L'enjeu n'est pas tant de coder que d'avoir des bases de sciences informatiques. Alors, ça peut faire encore plus peur, mais sciences informatiques au sens de comprendre les logiques intrinsèques qui sont à l'œuvre derrière un algorithme, un logiciel, etc. On n'a pas besoin de maîtriser Cobalt ou HTML ou je ne sais pas quoi. Il faut juste comprendre la logique qui est derrière. C'est ça qui est beaucoup plus important si on veut être vraiment doté d'une littératie numérique demain. Et puis, deuxième objectif qui pour moi est encore plus important que cette littératie numérique, et ça boucle avec ce que je disais en introduction, c'est vraiment renverser la question. Arrêter de se poser la question de comment on amène les gens au numérique, mais repartir de vos pratiques quotidiennes d'acteurs de la ville, repartir de ce qui est votre préoccupation dans votre quotidien pour mobiliser le numérique comme un levier. Un levier pour, évidemment, que les personnes avec lesquelles vous intéressiez tous les jours, ça leur fournisse des compétences qui leur permettent d'entrer dans le monde professionnel. C'est une platitude de le dire. Mais peut-être ce qui est encore plus important, d'utiliser le numérique comme un levier pour reprendre confiance en soi, reconstruire une image de soi qui soit positive, une espèce de condition sine qua non avant de pouvoir faire tout le reste. Si on ne croit pas en soi, comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie ? Pour se réconcilier avec le monde des sachants. On est quand même dans un monde où il y a cette espèce de hiérarchie intériorisée, notamment par tous ceux qui ont eu maille à partir avec l'école. Là, je fais une petite parenthèse. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps du sociologue Michel Lallement qui raconte qu'il a passé un an à faire une enquête dans les hackerspaces qui sont un peu les fab labs, on va dire, de la baie à San Francisco. Et il a fait un profil de ceux qui fréquentaient ces facs labs. Il s'est aperçu que ce n'était pas forcément des gens qui venaient de quartiers défavorisés, etc., souvent des gens qui venaient de classe moyenne, mais qui tous avaient eu des difficultés à leur parcours scolaire. Et qui ont trouvé dans ces fab labs un espace à travers le faire, qui est une autre approche du numérique, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le virtuel. À travers le faire, ils ont retrouvé une manière de se reconstruire et de reprendre confiance en eux et de recréer des formes de sociabilité. Donc voilà, convoquer le numérique pour reprendre confiance en soi, pour se réconcilier avec le monde des sachants, pour exister dans la vie de sa communauté, pour se vivre aussi comme un innovateur social. On peut construire le pédibus de son quartier ou la crèche parentale qui manque, qui fait défaut dans son quartier. Retrouver un sens du collectif, je crois que Jacques-François l'a dit, retrouver un sens de l'échange. Bref, je dirais qu'on peut vraiment mobiliser le numérique pour faire de chacun un citoyen à part entière. Et là, je dis à part entière. Là aussi, je fais une petite parenthèse. Hier, j'ai participé à un atelier au CNAM avec des chercheurs qui m'ont exaspéré. Parce que je parlais de citoyenneté comme on peut la vivre et comme on en parle depuis ce matin dans tous les ateliers. C'est-à-dire une citoyenneté pleine, être un acteur de sa vie et un acteur de sa ville. Et on m'a dit, mais non, la citoyenneté, c'est le droit de vote. Bon, d'accord. Ça, c'est fait. Je me sens un peu plus à l'aise ici. Donc, nous, on a parlé au Conseil national du numérique. On a repris ce beau terme de pouvoir d'agir pris dans son sens plein. Le pouvoir d'agir au sens transformer sa propre vie, transformer la vie de sa communauté, de son quartier, de son assos, de son groupe, de son collectif formel ou informel et participer à la transformation au sens plus politique du terme, de la cité au sens avec la grand C. Je crois que c'est vraiment cette vision-là de la citoyenneté. Bien sûr, tout le monde ne va pas demain s'impliquer en politique. Arrêtons de nous raconter des histoires et d'imaginer qu'on va faire de chacun un citoyen super impliqué. mais vous avez été plusieurs à l'évoquer. On a des prises à prendre qui partent des pratiques et de là où chacun est dans son quotidien et à partir de ces prises, on peut monter les marches. Tu disais tout à l'heure, Jacques-François, monter les marches de ces trois marches du pouvoir d'agir pour tout un chacun. Applaudissements Sous-titrage ST' 501